J'aime bien cette phase, j'ai mis mon t-shirt pro club, je suis dans la thématique de la vidéo. Avec le succès écrasant de Not Like Us, Kendrick Lamar a non seulement gagné le Clash, qui est pour moi l'un des plus palpitants de l'histoire, mais en plus de ça, il a remis la lumière sur un pan entier du hip-hop, j'ai nommé le Sound West Coast. Ça faisait longtemps qu'un morceau West Coast n'avait pas dominé les charts comme ça. Et vu que tout le monde danse sur cette chanson, je me dis que c'est l'occasion rêvée pour revenir sur l'histoire du rap West Coast et en même temps de dire les termes sur cette culture. Parce que c'est vrai, ces dernières années, on va beaucoup parler d'Atlanta, de New York, Chicago, mais pas assez de la West Coast. Et pourtant, sans la West Coast, le hip-hop ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et tout ça, je vais le faire avec l'aide de Snipes, qui est sponsor de cette vidéo. Alors Snipes, c'est une boutique de magasins spécialisée dans le streetwear et les sneakers. Tu peux trouver des boutiques partout dans les grandes villes de France. Dans ces boutiques, tu auras une super sélection de marques, telles que Fubu, ma marque favorite quand j'étais petit, Carl Canaille, K1X, Zou York ou encore Dickies. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va un petit peu se challenger, vu qu'on est avec Snipes. En plus de revenir sur toute l'histoire de la West Coast, je me suis challengé de créer des looks West Coast en prenant des pièces de chez Snipes, ok ? Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais créer 3 tenues représentant 3 époques différentes de la West Coast. Les années 90, les années 2000 et enfin les années 2010-2020. Alors le but, c'est pas d'avoir une tenue exactement comme à cette époque-là, c'est juste de s'en inspirer, d'accord ? Mais par contre, le décor va être mortel, donc sois prêt pour ça. Reste bien jusqu'à la fin. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Decoder. Ici, on va mettre la West Coast en avant, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum, d'accord ? Sans plus attendre, on y va. Lorsqu'on parle de la culture hip-hop en Californie, on a toujours tendance à croire que ça commence avec N.W.A. Mais que nenni, les choses commencent beaucoup plus tôt. Pendant que New York s'ambiançait sur The Message de Grey Master Flash and The Furious Five en 1982, Los Angeles était en train de créer sa propre scène rap imbibée de sa personnalité. Bien sûr, la mec du hip-hop sera la base en termes d'inspiration, mais ce qui fera la différence majeure en termes de sound, c'est l'influence dance electro qui était très populaire à LA à ce moment-là. Parmi les premiers groupes marquants de cette scène, il y a notamment Uncle Jarm's Army, un collectif de DJ très populaire qui remplissait des salles équivalentes au Staples Center. L'un des membres de ce groupe fait partie des légendes de cette ère pré-gangstar rap, j'ai nommé Egyptian Lover. D'ailleurs, moi j'ai découvert Egyptian Lover, je crois, en 2010, j'ai été dans une soirée un peu par hasard dans Paris où il était en train de performer. C'était une soirée trop bizarre parisienne façon, tout le monde était sous ecstasy, je ne savais pas ce que je faisais là. Et je me disais, putain, mais c'est quoi ce délire rap électro ? C'était trop bizarre, trop chelou. Mais bon, depuis j'ai découvert qui c'était et j'ai compris qu'il y avait quelque chose avant N.W.A. C'était une dinguerie. Et tu avais également le World Class Wrecking Crew, un groupe fondé par un certain Alonzo Williams, l'un des pères fondateurs du rap West Coast. Ce dernier possédait un club dans lequel il avait l'habitude de faire mixer les meilleurs DJ du coin. Par un concours de circonstances, il book un jeune DJ originaire de la même rue que lui, à Compton. Lorsque ce dernier prend possession des platines et lance son mix signature, tout le monde s'arrête de danser pour le regarder mixer, danser et impressionnant. Et ce DJ était d'autre que Dr. Dre. Il rejoint le World Class Wrecking Crew pendant quelques temps avec DJ Ella, avant de quitter le groupe en 1987 pour des raisons d'image. Elle ressemblait à quoi justement les tenues des rappeurs à ce moment-là ? En effet, les costumes brillants ne correspondaient pas trop au lifestyle des DJ producteurs de Compton. Au même moment, un autre courant hip-hop était en train de se développer dans les rues de Los Angeles et Compton. Celui-là est beaucoup plus inspiré par le style de vie direct des gangsters de la rue de ces quartiers-là. Et ce style-là va s'exporter partout, internationalement. Tu sais de quoi je parle ? Il s'agit du gangster rap. Bien que le groupe N.W.A. sera la première icône du genre, le premier artiste à réellement faire du gangster rap sera Ice-T. Et le premier morceau défini comme gangster rap s'appelle Six in the Morning. L'identité gangster que Compton et Los Angeles avaient développée fera clairement contraste avec la scène de New York à ce moment-là. Il faut savoir que du côté de La Grosse Pomme, il y avait KS1, Public Enemy, qui étaient les artistes majeurs de la ville. Et ces derniers étaient beaucoup plus conscients. Donc on avait d'un côté le rap conscient à New York, et du côté de LA, les rappeurs beaucoup plus gangsters. Et justement, ça fait écho au propos de Punch. Punch, c'est l'un des fondateurs du label TDI, l'ancien label de Kenry Klamar, qui disait que la West Coast s'est influencée par la gang culture, et la East Coast, c'est la hip-hop culture. Donc vraiment, la base n'est pas la même. Ça ne veut pas dire qu'à New York, il n'y a pas de gangsters, non. C'est juste qu'à New York, la culture hip-hop est réellement imprégnée partout. Contrairement à LA qui l'a adoptée après. Et c'est vraiment à partir de l'arrivée de N.W.A. que le rap West Coast s'est diffusé partout aux Etats-Unis et dans le monde. Le gangster rap est une musique qui colle à une certaine réalité des jeunes de Los Angeles, donc pas de place pour faire rêver les filles et se prendre pour des vedettes, comme pouvait le faire le World Class Wrecking Crew. Les rappeurs de ce mouvement s'habillent comme les jeunes de leur quartier, je dirais même comme les dealers fortunés, et non comme des superstars, tu vois, avec des costumes, avec des paillettes et tout ça. Non, c'est pas pour eux. Eux, c'est très ancré sur la réalité. Et c'est très exactement ça qui fera le succès de cette musique, l'ancrage avec le réel. New York was so powerful, we had to say, well look, that's great, but this is where we from, and we had to rap about our life. Lorsque Dr. Dre, Easy Arabian Prince décide de fonder N.W.A., le groupe N.W.A. cristallise ce à quoi le lifestyle de Compton ressemble vraiment à travers la musique, mais aussi les clips. Le groupe de Compton fait passer le gangster rap à un autre niveau, mais esthétiquement parlant, c'est pas encore hyper recherché. Alors oui, ça se démarque déjà de New York, mais on ressent encore une forte influence de la grosse pomme. Bon, je suis avec Double Zoulu, il va m'aider un petit peu à faire des recherches sur le site de Snipes. On va regarder ce que Adeline nous a envoyé. Alors Adeline, c'est celle qui m'a beaucoup aidé à faire les tenues. Donc elle m'a fait un mood board avec les pièces de Snipes. Alors qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on a ? La petite perle là, et la casquette. Même la stuff, je l'aime bien. Après, j'avoue que les tenues fou de N.W., c'est pas trop matose de tête. C'est quoi, t'es pas à l'aise dedans ? J'ai l'impression d'être concassé dans un truc. Tu vois, comme les sardines dans une boîte de concert, tu vois, c'est pas rien de l'autre. Moi, j'aime bien, Adeline, mais elle a tenu stylé. Là, je suis en train de regarder, et je trouve qu'elle m'a donné des inspis qui sont vraiment pas mal. Par exemple, tu vois, la salopette comme ça, j'en ai une à la maison, et elle envoie grave du lourd, tu vois. Et donc là, elle me propose quelque chose d'assez sympa. Ça fait pas très West Coast, parce que c'est vrai, il y a une chose. C'est vrai qu'on est dans les inspis West Coast et tout, mais le but, c'est pas de reprendre exactement les tenues West Coast. On va beaucoup twister et faire les choses à notre manière. Et là, ce qu'elle nous propose ici, tu vois, ça fait années 90, mais ça peut faire East Coast aussi, tu vois. Oui, d'ouf, ouais. Tu vois, il y a le Bob, Carl Canning, tout ça. Moi, j'ai un mec comme Method Man porté de ouf. Une salopette avec un Uzi. De ouf, de ouf. Et quand tu regardes à côté Tupac, tu vois, c'est un mec de la West. On peut aussi dire que c'est un mec de la East, mais disons que quand tu regardes son style, tu peux te dire, ah tiens, ça, ça fait très East Coast. Mais il faut dire la vérité, c'est vraiment à partir du moment que Defro va s'imposer que le monde sera conquis par la West Coast. Et justement, comment Defro a vu le jour ? Lorsque Dr. Dre quitte N.W.A. après une énième dispute avec Easy E, il décide donc de rejoindre le label de son garde du corps, j'ai nommé Shugknight. Et là-bas, il travaille sur son premier album solo. Bien qu'il doit être le centre de l'attention pour la première fois, parce qu'avant, il a toujours été dans un groupe, Dr. Dre voit ses albums comme des projets collaboratifs. Il est producteur, chef d'orchestre, et il sait magnifier les artistes avec lesquels il collabore. Et c'est exactement ce qu'il fera sur son premier album, The Pranic. Quelques temps avant la sortie de son album, sont vos frères Warren J. Warren J. lui présente un rappeur extrêmement talentueux et assez atypique, originaire de Long Beach, ville se situant au sud de Compton. Cet artiste tue tout, mais il n'a jamais eu l'occasion d'avoir une vraie équipe autour de lui. Il s'agit bien sûr de Snoop Dogg. Ensemble, ils enregistrent une tonne de morceaux, et le premier qu'ils sortent officiellement sera celle de la bande-annonce d'un film. Alors, c'est l'histoire d'un keuf qui se fait passer pour un dealer, pour infiltrer un cartel, afin de le faire tomber. Le film, c'est Deep Cover. Alors, ça tombe bien, Snoop Dogg était tombé il n'y a pas si longtemps que ça, pour avoir vendu de la dope à un keuf en civil. Donc, clairement, il n'est pas à court d'inspiration pour ce morceau. Après le succès de Deep Cover, Dr. Dre sort l'énorme classique Nothing But A G-Tang. Et puis ensuite, le morceau dont je vous ai parlé l'année dernière. Vous vous rappelez, c'est le morceau qui a fâché Uncle Luke. Je vous laisse aller rebatter la vidéo. Dre Day. Et ensuite, il y a eu un troisième morceau. On en parle moins, mais il est tout aussi excellent. Let Me Ride. Donc, ces trois morceaux sont extraits de The Chronic. Cet album canalisera toute la culture West Coast aussi bien musicalement que visuellement. Musicalement, cet album est la quintessence de ce qu'on appelle le G-Funk ou la G-Funk. Alors, comment on peut décrire la G-Funk ? C'est simplement du rap qui sample la funk des années 70, notamment George Clinton et le Parliament. Je te montre un exemple. Alors certes, Dr. Dre n'est pas le créateur de la G-Funk. C'est le groupe Above the Law à qui on doit cela. Mais Dr. Dre et Snoop Dogg ont été les plus grands ambassadeurs du genre en le popularisant partout à travers les Etats-Unis et enfin le monde. Lorsque tu écoutes Big Papa de Notorious B.I.G., tu entends le West Coast Wesson, tu vois la sirène là. Ça, c'est West Coast. Dans le sud, à Houston, il y a 8-Ball et MJG qui étaient très inspirés West Coast ou encore Lil Keke avec son morceau Southside. Ce morceau me fait beaucoup penser à Tupac. Et c'est sûrement ce qui a poussé Jay-Z à l'époque à dire cela dans Reasonable Doubt. Et même en France, à cette époque-là, on va être influencés par la West Coast. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on a été influencés par la East Coast Mop Deep. Mais en réalité, il n'y avait pas que Mop Deep. Quand tu parles d'ailleurs au Audi du rap français, ils te parleront de tous les groupes du Queens. Bien sûr, Mop Deep, mais CNN, etc. Mais il y avait aussi une bonne partie du rap français qui était influencée par la West Coast. Et je pense notamment à Doc Genico, I Am ou encore Ruff. Et ensuite, visuellement, esthétiquement parlant, ça donne quoi ? Eh bien, on peut commencer par parler de la cover qui a un hommage à ZigZag, la marque de feuilles à rouler et le nom de The Chronic, qui a deux théories. Alors selon Dr. Dre, il trouve le nom alors qu'il est en voiture avec une fille, qui lui fait fumer quelque chose. Il croit entendre Chronic et il se dit, ok, c'est de la Chronic, je vais appeler mon album Chronic. Alors ça, c'est sa version à lui. Et la version de Snoop est un peu plus élaborée et j'aurais tendance à croire un peu plus Snoop sur ce coup-là. Je vous mets le moment où il en parle. Dans tous les cas, cette anecdote et même l'album a mis en lumière l'importance de cette culture très enfumée venue tout droit de Californie. Et bien sûr les clips. Je ne crois pas avoir vu de lowriders avec des hydraulics avant Nothing But A J-Tank. Dans les clips les plus iconiques de la West Coast, tu retrouves les lowriders qui rebondissent frénétiquement. Justement, ce serait super cool d'avoir des lowriders pour recréer vraiment le délire West Coast. Et justement, en France, on a un collectif de gars qui ont des lowriders. Ils sont ultra rares, à peu près 70 en France, très peu. Et on va aller à leur rencontre pour voir si on peut justement savoir plus sur cette culture et si on peut travailler avec eux pour les petites vidéos West Coast que je veux faire. Ça va super et toi ? T'as l'impression d'être à Cali en 1992 avec Easy Easy Can Buy. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Effectivement, c'est un rêve de devenir réalité. Comment t'as réussi à procurer une voiture pareille à Paris ? Très compliqué. On va dire que tu peux en trouver quand même en France. Ce qui est bien, c'est qu'en France, c'est quand même moins cher qu'aux États-Unis à l'heure actuelle. Vu la cote que ça a pris, ça fait un moment que je laisse ça en faire 14 heures. Ok, 14 heures, d'accord. Comment t'es tombé dans la passion pour les voitures ? J'étais collégien, je regardais un clip. J'ai un pote qui avait MTV. Je tombe sur le clip de Dr. Dress. Quelques années passent. Après, il y a Internet qui arrive. Tu te rends compte que c'est une vraie culture, une vraie mouvance. En vrai, c'est une voiture, tu l'as faite, mais en vrai, c'est plus que ça. Finalement, vous êtes le Luxurius Club. À la base, le Luxurius, c'est un club américain qui est originaire de San Josep. Qui a été fondé dans les années 90. Après, tu as eu plusieurs chapitres qui ont ouvert à travers les États-Unis, notamment en Californie. Là, tu as eu le Canada. Très gros chapitre à Montréal, d'ailleurs. On les salue. À l'époque, il y a 14 ans, on nous a proposé d'ouvrir un chapitre en classe. On n'était pas beaucoup au début. On a commencé comme ça. On est tous sous le même étendard. Peu importe le chapitre, ça reste une grande famille Worldwide. Ah non, ton modèle. Celui-ci, je l'ai vu souvent dans les clips et tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est la 6x4 Impala. C'est une Chevrolet Impala 1964, comme chez la 6x4. C'est plus ou moins devenu un modèle emblématique en termes d'univers rap West Coast. Et justement, est-ce que tu es capable de me la faire rebondir dans les clips ? Est-ce que tu as les hydraulics ? Bien sûr, elle est équipée d'un système hydraulique pour le moment de deux comptes. Ok, très bien, cool. Tout à l'heure, tu vas me montrer un peu plus des détails. J'espère que tu me feras l'honneur de me laisser monter dans la Gova histoire de voir ce que ça donne en termes de sensations. Là, je vois un autre modèle super sexy. Allez, parle-moi un peu de ton modèle. C'est un quoi ? C'est un Impala 6x4 ou un 6x3 ? C'est ça, Chevrolet Impala de 1964. Je suis très content d'avoir fait cette acquisition. Ça a été un rêve pour moi. Et puis tout doucement, je vais apporter des modifications. Et comment tu es tombé dedans ? Depuis tout petit, j'écoute du hip-hop. Dans les clips, comme beaucoup, on voit Snoodog, Dr Dre, Izzy. Avec des impalas qui sautent, quand on est petit, on ne comprend pas. Et on se dit, c'est quoi ça ? Et puis quand on grandit, ça reste, c'est bien. On continue d'écouter du hip-hop, on regarde la chaîne de Chris. Alors ce modèle est un peu différent. Et il me rappelle Menace the Society. Menace the Society, c'est la référence. C'est la grosse ref. C'est Mustang de 1988. C'est pas O'Dog qui la conduisait, c'est pas Kane. C'est Kane. C'est Kane qui la conduisait. C'est ça. C'est Kane et son collègue, c'était O'Dog. Je crois que c'est la scène où il se fait braquer. Justement, ces jantes-là, c'est celles qui braquent sur la voiture d'un gars de son quartier. Ouais, ouais, ouais. À la base, il y a des jantes d'origine. Et puis en se promenant au quartier, j'ai une voiture, mais j'ai des jantes. C'est pas belle comme ça. Hé, il y a Kade, Kade. Moi, les gars, c'est le plan, juste ici. On vente tout ça, on ne filme pas. Juste là-haut. Ils font ça pour que tu en rites en arrière. Tu vas bien, tranquille. Hé, ton modèle est incroyable. Candy paint rouge comme ça. Hé, mais je ne sais pas comment vous avez réussi à voir ça. Celle-là, je l'ai récupérée d'Allemagne, mais elle était venue carte grise encore américaine. Donc le transit jusqu'en Allemagne, et ensuite, après, j'ai fait les papiers. En France, c'est la première immatriculation en France. Et voilà, quoi. J'ai pas fait grand-chose dessus, à part une paire de jantes. Une peinture complète. Bon, il y avait quelques petits morceaux de rouille, comme elle vient de 63. Ça a pris du temps. Un peu de monnaie. Elle est top, comme tu peux voir, à l'intérieur, à l'extérieur. Non, le modèle est vraiment très habile. Magnifique. Donc, parlons du style vestimentaire de Dr. Dre et Snoop Dogg à cette époque-là. Il y en a des choses à dire. À l'époque de The Chronic, leur style se démarque totalement de celui des rappeurs de la East Coast. Quand le New Yorkais va porter des Bob ou des casquettes congoles, des survêtements Adidas, Nike, des Air Force One, Reebok Classique, ou encore des Adidas Superstar façon Run DMC, le rappeur de Kali, lui, va privilégier les casquettes LA, les chemises à carreaux, ou les t-shirts pro-club. Et des ensembles dickies avec des Chuck Taylor au pied, ou bien des Cortez. Et en bas, elle a fait une tenue beaucoup plus classique de la West Coast. Évidemment, full dickies avec une paire de Cortez. En général, c'est soit la paire de Cortez, soit la paire de Converse. Et à côté, d'ailleurs, dans les Inspis, elle a mis Snoop Dogg avec la chemise à carreaux, tu vois. Si c'était moi qui faisais la tenue, je suis sûr que je serais allé chercher des chemises à carreaux comme ça, parce que j'en ai porté quand j'étais petit, parce que j'étais fan de Snoop, tout ça, quoi. Même le truc de mettre un t-shirt manche longue sous la chemise, c'est vraiment un truc de la West Coast. The Chronic connaît un succès monstre. Plus de 3 millions de copies écoulées en 1993, donc 3 fois disque de platine juste à cette époque-là. Depuis, il a continué à vendre. Cet album est un véritable succès et classique. Avec ce premier album, Dr Dre va non seulement lancer sa carrière solo, mais en plus de ça, il va amorcer le run de l'un des labels, si ce n'est le label le plus légendaire de la West Coast. Et justement, au sein de cette écurie, il y a Snoop Dogg, Net Dogg ou encore Tupac qui sortiront des classiques que l'on écoute encore aujourd'hui. Ils feront des cartons planétaires et auront une énorme influence aussi bien au niveau musique que lifestyle. Alors, on a parlé de Dr Dre et de Snoop Dogg, mais on n'a pas parlé de l'icône de la West Coast, aussi bien musicalement que stylistiquement parlant. J'ai nommé Tupac. Alors, Tupac, clairement, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup influencé la mode et la musique à cette époque-là. Bah, tu vois, ça, ça, j'aime bien, tu vois, cette veste coupée-là. En fait, ça me fait penser à quoi ? À Tupac. Parce qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on parle beaucoup de style de la West et tout. Mais Tupac, il m'est bien porté des vestes coupées comme ça, là. Il mettait rien en dessous. Il mettait rien en dessous. Et l'une des choses qu'il a faites à cette époque-là, c'est d'aider une marque à se développer et en faire l'une des marques les plus iconiques du monde du streetwear. Il s'agit de Karl Kenaille. Alors, Karl Kenaille, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques années sur cette chaîne même. Il est revenu sur son parcours et sur l'ascension de sa marque, d'accord ? Et dans cette interview, il explique que Tupac avait accepté de dealer avec lui et il explique comment ça s'est fait. Je sais, je sais, je sais, je sais, Marc, il m'est dit qu'il m'a pas arrêté et il m'a pas arrêté, il m'a pas arrêté. Et il m'a managrélié, et il m'a pas arrêté, il m'a pas arrêté, je m'a pas arrêté. Il m'a pas arrêté. Je sais, je sais, je sais, je vous l'accé ano, tu m'a pas arrêté, je sais, je suis à un short artiste du public pour rien. Et le man tombe cette idée, il m'a fait des larges. Il m'a fait une photo, c'est bon. J'en ai dit, je sais, on, je sais oui, j'ai eu c'encolle une photo. C'est bien, ce c'est ça. L'influence West Coast est globale, mais revenons à la musique. En 1996, l'Empire Death Row se disloque avec le départ de Dr Dre, la mort de Tupac et enfin le départ de Snoop. Le run sera court, intense et l'impact culturel se ressent encore aujourd'hui sur la scène rap. Alors ici, je me suis concentré sur Death Row, mais ce n'est pas le seul endroit où on pouvait réellement trouver des artistes talentueux. Tu as eu aussi Ice Cube. Dès son départ de NWA, il a continué sa carrière en tant que rappeur, mais aussi en tant que producteur et réalisateur. EZ, avec Roofless Records, a signé Bontex & Harmony, un groupe que j'ai beaucoup aimé à une certaine période. Sous-côté aujourd'hui, mais il faudrait qu'on se focus sur eux à un moment. Ils ont de multiples classiques et plusieurs succès commerciaux, mais des vrais succès, on parle de platine là. Il y a eu aussi DJ Quick, alors il est passé par Death Row, je crois, mais il est considéré comme étant le challenger numéro 1 de Dr Dre quand il s'agit de la production musicale californienne. G-Funk, tout ça quoi. Et enfin, j'ajouterais Cypress Hill, le premier groupe latino-américain à faire disque de platine. J'ai pas écouté un milliard de sons de Cypress Hill, mais il y a un morceau que je kiffe à la mort, c'est Low Rider. Il faut savoir que les plus gros succès internationaux, même en France à cette époque-là, viennent de la West Coast. Snoop Dogg, Tupac, ces artistes-là s'exportaient beaucoup mieux que les autres. D'accord ? Alors à mon avis, il y a plusieurs raisons. Déjà, le rap West Coast est beaucoup plus caricatural visuellement parlant, comme je te l'ai dit, les Low Riders visuellement, avec les palmiers, etc., ça fait rêver et c'est beaucoup plus exotique que New York. Et musicalement parlant, la funk est très dansante, tu n'es pas obligé de comprendre l'anglais pour apprécier un morceau de Dr Dre ou de Snoop Dogg, d'accord ? C'est très dansant, très musical, tu peux chanter et danser dessus. Et moi, je vais finaliser mon look des années 90. Je vous montre les pièces que j'ai choisies. On va prendre une veste comme ça, un peu coupée, ça ne va pas être une K-Art, ça va être une Dickies, je vais la récupérer, ouais, c'est pas mal, et je vais mettre un t-shirt Karl Kani en dessous blanc, avec juste le logo Karl Kani. Et ouais, un baguille comme ça, c'est parfait, tu prends un baguille un peu K-Art, comme ça, et en basket, j'avais vu d'ailleurs Tupac avec ces Air Jordan-là, non, c'était sa paire de Phila, mais c'est pas grave, je trouve que c'est dans le même état d'esprit. Le but, ce n'est pas de reprendre son flow, mais c'est de s'en inspirer. On va la prendre en blanc, je vous montre le modèle. On arrive aux années 2000 et la West Coast a bien changé. Tupac s'est fait assassiner et laisse derrière lui un héritage hors du commun. Snoop Dogg a rejoint Master P pendant quelques années avant de créer un nouveau tandem avec Pharrell Williams avec qui il connaît un nouveau Prime. Dr Dre a monté depuis plusieurs années son label Aftermath et a signé un jeune prodige de Détroit nommé Eminem. Il sortira un second album, Chronique 2001, qui connaît un succès stratosphérique, qui fera six fois disque de platine un an après sa sortie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si on me demande un album Pharre West Coast à présenter, c'est vraiment cet album qui m'a plongé dans cette culture. Et il y a aussi de nouveaux artistes qui commencent à émerger venant de la West Coast. Parmi eux, il y a un certain Xibit qui est en pleine ascension, alors il va sortir un album qui m'a beaucoup marqué. C'est d'ailleurs l'album que j'écoute en même temps que 2001, c'est dans la même période que je réussis à voir les deux. Cet album s'appelle Restless. Lorsqu'il sort ce projet, c'est un véritable raz de marée sur l'industrie. Après cet album, il devient le nouveau porte-étendard de la West Coast. Il faut dire que c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir le fameux Sea Walk, tu vois, parce qu'il le dansait trop bien dans ce morceau. Ce clip, ce son a marqué ma jeunesse. J'allais en reçoit et je tapais des Sea Walks incroyables. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins, mais à l'époque, comment je m'envoyais, gros, c'était incroyable. Et puis j'enchaînais avec le Harlem Shake, tu vois, comme ça, on fait East Coast, West Coast direct. Avec ça, tu ne pouvais pas gagner un battle contre moi. Elle ne me demande pas de faire un battle aujourd'hui, je suis rouillé. Ensuite, il est devenu présentateur pour Peep My Ride et les gens le connaissent surtout pour ça aujourd'hui. Et au niveau des sables de Exhibit. Dans les clips, là, Get Your Walk On, tu le vois en train de danser comme ça avec des maillots à chaque fois et je regardais ces maillots, je me disais, mais putain, si je fais une rentrée au collège avec ça, gros, ils vont devenir fou, je vais être le roi. Je suis un carré, c'est cher, c'est trop cher, gros. Franchement, tu ne peux pas parler du début des années 2000 sans parler des maillots de basket, de football américain ou de baseball, tu vois. Dans ma tenue des années 2000, je vais mettre un t-shirt pro club et je vais mettre un maillot, ça, c'est sûr, pour les années 2000. Je suis en train de me chauffer, tu vois, je me disais soit un maillot de basket, soit un maillot de football américain ou quoi. Mais du coup, je suis allé chercher des pièces directement sur le site de Snipes et j'ai opté pour un maillot un peu de baseball, un peu dans le style baseball. Je te montre, ça va être un Karl Kani parce que je cherchais un fou bout de base. Mais je n'ai pas trouvé le produit en magasin parce qu'il y a des trucs que j'ai fait en magasin et d'autres que j'ai fait sur le site et j'ai trouvé donc ce maillot-là, Karl Kani. Un classique. On dit Karl Kani en fait. C'est Karl Kani. Comme Karl, est-ce que je peux? Voilà. Il me l'a expliqué lui-même ou en vrai. Donc, voilà, je vous le dis. Et donc, ouais. Donc, ce maillot-là, tu vois, il est vraiment très classique années 2000. Ouais. Tu sais, on portait ça. Et en vrai, ce n'est pas spécialement West Coast. Dans la East Coast, ils portaient tout ça. Je me rappelle, Jay-Z portait ce genre de maillot baseball. Tout le monde le portait. Mais c'est peut-être au niveau de la couleur que ça fait West Coast. Tu vois, genre un peu bleu océan, tout ça, tu vois. Enfin, bleu ciel. Je ne sais pas si c'est bleu océan, ça. Bleu turquoise. Anyway. Donc, ouais. Un truc comme ça. Il va y avoir beaucoup de Karl Kani dans ce look en vrai. Parce que j'aime beaucoup aussi cette marque en vrai. Et ils ont pas mal de produits stylés Snipes. Donc, je vais partir sur ça. Alors, c'est vrai, ça n'a pas duré longtemps pour Exhibit. Quelque chose comme 5-6 ans. Et c'est vraiment entre 2003 et 2005 qu'il est à son prime en termes de musique. Et comme je l'ai dit après, il y a eu Pink My Ride. Par contre, il y en a un qui a réellement repris le flambeau de la West Coast et qui l'a gardé pendant un beau moment. Je dirais à peu près 5-6 ans. Et il s'agit de The Game. Impossible de faire une vidéo où tu retraces l'histoire de la West Coast sans parler de The Game. Ses 4 premiers albums sont des tueries. Il est l'un des plus grands ambassadeurs de la côte. Et il a continué à populariser l'esthétique moderne de la West Coast. Et toute la culture qui en découle. Les rouges, oui. Tout le monde s'est mis à se saper en rouge à cause de lui. Drôle quand tu sais que ses deux parents étaient des bleus. Mais lui, il décide de devenir un rouge sous l'influence de l'un de ses grands frères. Et donc, The Game a mis le rouge à la mode. Et surtout, il a remis les Chuck Taylor et les Dickies au goût du jour. Et ça, notamment via les covers de ses albums. Alors, Dickies est une véritable institution aux Etats-Unis. Créée en 1922 pour les travailleurs américains, Dickies est devenue une véritable référence de l'Amérique des travailleurs. Au fil des années, Dickies est devenue petit à petit une marque de mode auprès de l'Américain moyen et dans les années 80, la communauté noire et latino de LA se sont approprié le vêtement pour en faire la panoplie du look urbain du Californien. Et le rappeur a aussi remis au goût du jour les Converse, Chuck Taylor, All-Star. Alors, les Chuck Taylor ont également été adoptés par les jeunes californiens dans les années 80, en rouge et en bleu. Donc, vous savez pourquoi ces baskets étaient populaires. Mais aussi, c'était des baskets pour faire du basket, d'accord ? Donc, c'était vraiment pour les playgrounds et les parquets. Et d'ailleurs, chez Snipes, il existe une variété de modèles de Converse. Aussi, il faut dire que les Converse matchent parfaitement avec Dickies. Je vais prendre un baguille avec ça, un baguille plutôt clair. Et en basket, je vais faire de l'assortiment ton sur ton, un peu comme à l'époque, tu vois. Donc, j'ai pensé à une paire de Air Force One. Et moi, c'est ce modèle qui m'intéresse, tu vois. Bleu ciel. Moi, je vais faire quelque chose de tout. Ouais, voilà. Tu fais ton sur ton. Bam. Tu vois, avec cette semaine-là. Maintenant, parlons des années 2010. Il y a une nouvelle scène underground qui émerge en Californie. Elle est beaucoup plus diverse et beaucoup moins gangsta rap. Tu retrouves toutes sortes d'artistes qui réussissent à émerger. Elle est aussi beaucoup plus ouverte sur les influences extérieures. Alors, parmi ces artistes, il y a notamment Nipsey Hussle, Dom Kennedy, Haute Futur, Glasses Malone, Audio Push, J-Rock, Absol, Schoolboy Q et bien sûr… Now, everybody serenade the new faith of Kendrick Lamar. This King Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Alors, certes, une véritable scène underground est en train d'émerger, mais il y a véritablement un label qui est en train de se démarquer et il s'agit de T.D. L'ascension du label nous expose au nouveau visage de Compton et de Los Angeles. Et au sein de T.D., tu as Schoolboy Q, J-Rock, Kendrick Lamar et Absol. Ces quatre artistes-là seront véritablement le nouveau visage de la West Coast. Et donc, ces quatre artistes-là forment Black Hippie. Ils viennent de coins différents, parfois même de coins ennemis et pourtant, ils réussissent à s'adopter et deviennent finalement amis. Top Dog Entertainment devient la référence lorsqu'on parle de rap West Coast dans les années 2010 et 2020 et Schoolboy Q l'a clairement dit. Et comme j'ai dit, dans cette époque-là, les rappeurs West Coast sont beaucoup plus perméables aux influences extérieures et on le ressent chez T.D. Et ça, c'est aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau du style vestimentaire. Et donc, tu avais aussi T.D. et tout. Et en vrai, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, quand j'ai vu Kendrick Lamar, Absol, tout ça arrivait. Je me suis dit, mais tu as des mecs qui viennent du déto, ils ont un style hipster, c'est un peu différent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que maintenant le temps est passé, donc beaucoup de gens n'ont pas toujours la ref et tout. Mais quand tu les regardes, ça fait hipster. YG, il a quand même ce truc de gangbanger. Mais il est stylé. Il est très stylé. Il est très stylé. Il brille des chaussées hautes et un short bikini. C'est un flow qu'aujourd'hui tu vois en fonctionnant du coup aujourd'hui. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Mais à l'époque, quand tu regardais les bobs de Scooboy Q et tout, tu ne dis pas qu'un mec de la West s'habille comme ça, tu vois, avec les chemises fermées jusqu'au bout. Les chemises fermées jusqu'au bout. Les pulls sont manches. Mais les pulls sont en marche. Ouais, voilà, ils avaient un look vraiment bien à eux. Et je trouve ça, c'était assez étonnant de voir des mecs avec ce look-là, tu vois. Et ça a montré vraiment que la West Coast était en train de s'ouvrir et tout. Et je pense que, mine de rien, les gens ont oublié, mais ça a gravé des T.D. à s'ouvrir à un public plus large, tu vois. Avoir ce look-là un peu plus accessible, tu vois. Je vais mettre une veste. Ça ne fait pas West Coast. Je trouve que ça fait très East Coast. Je vais te montrer la veste et tu vas me dire ce que tu en penses. Et la veste, elle est tellement énervée que je voulais la placer dans un délit. C'est pas West Coast. Il fait clairement trop chaud pour la West Coast. Mais je tenais à mettre cette veste parce qu'elle est vraiment spéciale. Regarde-moi l'intérieur. Franchement, je suis obligé. T.D. a un look beaucoup plus hipster, hype et moins cliché West Coast. C'est ce qu'on disait d'ailleurs à l'époque dans les blogs. C'est que c'était la première fois qu'on voyait des rappeurs de la West Coast comme ça. Kendrick Lamar, lui, avait un style streetwear assez classique. Mais quand il a commencé à prendre du galon, il a commencé à se saper en designer dans la période Good Kid Mad City. Et puis il s'est dit, c'est plus mon délire. Et il a dit Nike Cortez, un classique dans la West Coast. Parlons un petit peu de cette paire. Sortie en 1971, la paire sera assez vite adoptée par les jeunes de Los Angeles, en particulier les bleus qui adoptent tout particulièrement le modèle en bleu. Par la suite, Snoop Dogg ou encore Easy E porteront la paire dans les clips et photoshoots, ce qui contribuera à booster la popularité de la paire. Et plusieurs années après avoir lâché cette punchline, Kendrick Lamar fera une collaboration avec Nike autour de cette paire. En 2018, il sort 3 modèles. Il faut savoir que les Cortez, tu les retrouves chez Snipes. Et en vrai, j'ai jamais eu de Cortez et pourtant j'ai toujours aimé la paire. Faisons un peu des recherches sur le site, qu'est-ce qu'on a en terme de Cortez ? Ouais, les Cortez, toi t'en as porté toi les gars ? Il y a plein de paires que j'ai rêvé d'avoir quand j'étais jeune. Et j'ai eu la paire de Cortez, donc je t'ai refait d'ouf. J'avoue que j'aimerais bien m'avoir une nouvelle. C'est vraiment une paire d'été. Ouais, moi j'ai toujours voulu avoir aussi des Cortez quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui quand je regarde mes gros yep, c'est pas une paire dans laquelle je serais à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend. Franchement ça dépend comment tu l'as. Ouais. Tu te socket avec une paire de Cortez en short. Je pense que ça passe. Je pense que ça passe creep. Alors on a beaucoup parlé de Gangsta Rap, mais parlons un petit peu d'un autre mouvement qui a émergé dans les années 2010 et qui a été très populaire et qui vient aussi de Los Angeles. Il s'agit d'Aude Futur. J'ai fait une très belle vidéo sur Tyler The Creator en 2022 à peu près. C'est l'une de mes vidéos les plus sous-cotés selon moi. Elle est inspirante, t'apprends énormément de choses, donc je t'invite à aller la voir. Aude Futur brise complètement les codes du rap californien. Pour faire simple, le collectif rassemble des skaters noirs de Los Angeles. Donc déjà dans l'ADN même, ça ne peut qu'être différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Il mélange rap alternatif, horrorcore et bien sûr du rock. Leur leader, Tyler, fera connaître le groupe grâce au morceau Yankers en 2010. Depuis, il ne cessera son ascension. Il y a aussi les autres membres qui tirent leur épingle du jeu. Je pense notamment à Frank Ocean, Sid The Kid et Steve Lacey qui ont créé le groupe The Internet. Et il y a aussi Earl Switchert. Aude Futur est selon moi l'un des groupes de rap qui regorgent le plus de talent. OG Beats, Left Brain, tout ça sont vraiment des artistes. Et leur esthétique, c'est donc une esthétique de skater. Donc on va retrouver des Vans, le tie and die et Supreme. Dans mes guidelines, je dois aussi mettre du New Balance. Donc en paire de New Balance, j'ai sélectionné une paire. Je vous la montre. Et je vais mettre un pantalon. Je vais mettre un pantalon Dickies. Parce que quand même, on parle d'une thématique West Coast. Je dois avoir un ballon de Dickies. Bien sûr, tu vois. J'ai pris une coupe un peu plus injustée en Dickies. J'ai porté du Dickies à l'époque, j'en avais un noir. Euh non, j'en avais un Dickies rouge. Mais là, je vais vous en prendre un noir. Tu t'en rappelles un peu ou pas ? Je rockais fort. Je rockais en désordre des fois. Je vais mettre le haut Fubu bleu turquoise. Je me rappelle. En rouge. Ça n'avait aucun sens. J'ai pris Spence noir. Avec ça, le T-shirt Pro Club. La veste. Mes bijoux. Je vais mettre des bijoux comme à notre époque. Donc je vais mettre un chokers. Avec une chaîne un peu plus longue. Avec le Lange. Oui, j'ai l'habitude de mettre. Et avec les New Balance. Tu vas voir le look. Franchement, ça donne bien. Alors ici, on est revenu sur les moments forts de la West Coast. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait citer. Mais je me suis focus sur les moments qui m'ont le plus marqué. Alors maintenant, il est temps de dire la vérité sur la West Coast. Parce que je ne l'ai pas souvent entendu ça. Je pense que le rap, dont son ensemble, n'aurait jamais été aussi populaire au niveau des US et à l'international sans la West Coast. Je m'explique. Le succès de Defro était international. Plus populaire que Def Jam en Europe. Tupac et Snoop Dogg étaient les plus grands ambassadeurs de cette culture. Et Dr Dre, le plus grand producteur du monde. Clairement, sur la East Coast, à part le Wu-Tang, je ne pense pas que c'était possible d'avoir ça. En réalité, la culture rap de la West Coast était la plus sexy. Et c'est pour ça qu'elle s'exportait mieux. Les low riders, le soleil, les vêtements. Et c'est pour ça que dans les années 90, tout le monde voulait adopter un petit peu cette vibe. Et aussi, quand tu es à Paris, tu vois ce délire là. C'est tellement exotique et tellement différent que tu as envie de t'y intéresser en fait. Et aussi, dernière chose qu'on ne dit pas assez souvent. La West Coast est la culture qui a le plus adopté d'artistes ne venant pas de la ville. Et qui ont bénéficié de la culture de la ville pour pouvoir rayonner au niveau national ou international. Je vais te donner des artistes. Bawao. Bon, vous êtes trop jeune pour la plupart, mais Bawao était une super star en 2000. Snoop Dogg était son poulain. Il faisait le sea walk et il s'habillait exactement comme son mentor. Il faisait des stades partout aux US. Eminem. Il vient de Détroit. Mais son sound, c'est qui ? C'est Doctor Dre. Toute la culture autour d'Eminem est en réalité West Coast. On ne ressent pas tellement Détroit. Quelquefois ici et là, mais c'est vraiment la West Coast qui va faire de lui la star que l'on connait aujourd'hui. Ensuite, Bone Thugs and Harmony. 50 Cent. Et ouais, 50 Cent, il est signé chez Doctor Dre. C'est la DA West Coast, musicalement parlant et même visuellement parlant, quelquefois ici et là. Corrupt est arrivé à LA à l'âge de 16 ans. Exhibit habitait à Albuquerque. Bon, il vient plutôt de la côte ouest, mais ce n'était pas la Californie. Il allait s'installer en Californie bien plus tard. Et avant ça, il était du Michigan et aussi Wiz Khalifa. Il a dit lui-même, c'est lorsqu'il a adopté le look et la vibe West Coast avec vous savez quoi, qu'il a commencé à réellement devenir big. Il dit lui-même que ça l'a beaucoup aidé. Et lui, qui est son parrain Snoop Dogg encore une fois. Et enfin, il y a qui ? Le rappeur de légende. L'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur rappeur. Tupac ! Tupac vient de Baltimore et a vécu à New York. Et c'est seulement très tard qu'il a été sur la côte ouest, à Auckland. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la Bay Area, on en parlera à une autre occasion. Là, on a vraiment fait un focus sur Los Angeles. Mais il a vraiment bénéficié de toute la réunance de la West Coast pour devenir la légende qu'il est devenu. Donc, la West Coast est la culture la plus généreuse, selon moi. Avec Atlanta, mais il faudrait que j'analyse un peu plus Atlanta. Mais c'est vrai qu'Atlanta a pas mal aidé. Donc, maintenant que j'ai dit tous ces facts, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous présente les looks, le décor, la vibe qu'on a proposé. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Est-ce que vous pensez que la West Coast est la culture la plus généreuse qui a aidé le plus d'artistes à avoir un succès international ? Dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et nous, on se dit à très vite avec une nouvelle vidéo. Je sens qu'elle va faire parler celle-ci. C'était Chris Daikonic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers ! Sous-titrage ST' 501